Mesdames, Messieurs, le plaisir est pour nous de vous retrouver une fois de plus sur votre télévision Grand Angle de Nouvelle Aventure. Donc, Nouvelle Aventure pour cette semaine, c'est l'aventure de chaque semaine, chaque fin ou encore début de la semaine sur votre télévision. Nous avons le plaisir de vous retrouver. Comme vous le savez, l'actualité a été marquée, continue à être marquée par les assises de mining à Indaba, mais également la recrudescence des cas de Covid-19 dans la province de Laval. Nous allons en parler dans cette émission, 25e édition, Mining à Indaba, qui est les enjeux pour la République démocratique du Congo et la province de Laval en particulier. Et puis, la recrudescence des cas de Covid-19, comment allez-vous analyser cette situation ? Alors, les invités seront avec moi sur ce plateau. Nous aurons M. Manuel Stassera, ce côté Charles Mouyéa, qui seront dès la partie. Si bien avant cela, madame, messieurs, voici notre toute première des rubriques de votre magazine. Derrière ce carton, on nous propose l'information en express. Les informations prises en express, madame, messieurs, nous les disions déjà. La solité reste marquée par la recrudescence des cas Covid-19 dans la province de Laval, avec la ville de Coloisie qui est devenue présentée à ce jour comme l'épicentre. Et puis, dans une lettre, la mairie de Coloisie a fixé une nouvelle nomenclature du prix des transports en commun sur différentes, sur quelques lignes de la ville de Coloisie. Le prix, cette nomenclature concerne le transport tant à bord du taxi, tout comme à bord du taxi à bus. Une nomenclature qui divise d'un côté le transporteur, de l'autre côté, c'est les structures. La structure d'encadrement des chauffeurs. Votre magazine se poursuit, madame, messieurs, place à présent à la rétrospective de la semaine qui nous sera rendue aujourd'hui par Raphaël Leblondi. On se retrouve juste après pour la suite normale de votre magazine. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine allant du lundi. 9 mai 2022 au vendredi 13 mai 2022. Lundi 9 mai 2022, c'est une morgue qui ne sert presque à rien. C'est le cri des habitants de la cité Gécamil-Loulou qui s'éplègne du manque de structures sanitaires adéquates publiques. Le chef de terre Moussompou, Jean Capoissa, accuse certaines autorités provinciales d'ingérence dans les affaires coutumières. Par la même occasion, il appelle le chef du groupement Kazembe à résoudre ces conflits coutumières. African Mining Indaba a ouvert ses portes à Cape Town en Afrique du Sud. La province du Loulaba est représentée à ses assises par une forte délégation constituée des députés provinciaux. Quelques membres du gouvernement avec à la tête le vice-gouverneur Fifi Masuka Saïni. Accompagné du ministre provincial de sport du Loulaba, Serge Conde, ministre national du sport, était devant la presse sportive Loulabès le dimanche 8 mai 2022 à l'Hôtel Moon Palace. Il a lévé l'équivoque sur plusieurs questions en rapport avec le sport en RDC, entre autres la reprise du championnat de la ligne à foot. Mardi 10 mai 2022 Les motocyclistes du quartier Canina ont fustigé la tracasserie dont ils s'est dit être victime. Ils pointent du doigt leur structure d'encadrement. Mercredi 11 mai 2022 Les adeptes de Bob Marley au Loulaba ont commémoré le 41e anniversaire de leurs leaders considérés comme fondateurs du mouvement rastafarisme. Ceux du Loulaba se sont réunis à leur siège situé au quartier Kakifouloui. La FECOFA a débarqué en début de cette semaine au Loulaba pour analyser les processus d'installation d'une ligue de football. Chez le sportif de la province, il n'y a pas de précipitation. Le Loulaba répond favorablement aux critères d'une ligue de football. Toutes les régies financières de la province du Loulaba ont été au rendez-vous le mercredi 11 mai 2022 dans un atelier sur la vulgarisation de la loi de finances pour l'exercice 2022 et la présentation des documents concernés. Cet échange organisé par le ministère national de budget était organisé dans la salle de réunion de l'ancien gouvernement. Jeudi 12 mai 2022 Les Croix-Rouges du monde entier ont désormais une nouvelle ténue, nouveau modèle. Au Loulaba, les sécuristes ont été dotés en ténue d'intervention de jeudi 12 mai 2022 au cours d'une cérémonie organisée à la cité manichée en présence des représentants des ministres de la Santé et Sécurité. Le nouvel évêque de Coésie, Mgr Richard Kamba, a reçu le jeudi 12 mai 2022 Charles Mouyaïa, Tchata, l'un des notables du Loulaba. Au cours de leurs échanges, plusieurs points ont été abordés, mais aussi la situation politique au Loulaba. En marge du Mining Indaba, édition 2022 en Afrique du Sud, le premier ministre congolais, Sama Lukonde, a échangé avec la délégation de la province du Loulaba d'entretiens apportés sur beaucoup de points, notamment la route Coloisie-Soloisie, la réhabilitation de la SNCC et bien d'autres. Loulaba, épicentre de la pandémie à coronavirus, depuis le début du mois de mai, pour le 11 premier jour du mois en cours, la province a enregistré plus de 100 cas, une situation qui enquête le personnel de santé. Vendredi 13 mai 2022 La déclaration du chef de l'État sur les niveaux bas de l'enseignement en RDC n'est fait pas d'unanimité au Loulaba. Pour les enseignants, il y a régression, oui, mais pas à cause des enseignants, mais plutôt à cause du système éducatif auquel il tend à réduire les enseignants. Le Conseil provincial de la jeunesse a annoncé l'arrivée de l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC dans la province du Loulaba en date du 30 mai. Ainsi, appelle la jeunesse Loulabaise à une mobilisation et souligne la poursuite de l'enquête sur la mort tragique d'un des membres du CPJ. Les hommes qui servent sous le drapeau congolais sont au bas du savoir afin de recadrer le tir. Le président de la République a ouvert le jeudi 12 mai devant les autorités militaires un séminaire sur l'éthique et la déontologie militaire au sein des FARDEC. Un homme d'une trentaine révolu est décédé après avoir été copieusement tabassé pour avoir pris un verre de trop. La scène s'est passée à Makomeno, une île se trouvant à 130 kilomètres de Colésie dans le territoire de Mouchacha à Boussanga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. A très bientôt. Mesdames et messieurs, après la rétrospective de la semaine, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous l'annonçais déjà. African Mining Indaba 25e édition. Quels enjeux pour la République démocratique du Congo en général, mais également pour la province de là-bas en particulier. Nous allons également parler des Covid-19. Les invités seront avec moi sur ce plateau, M. Emmanuel Stassera, à qui nous disons merci, bienvenue à votre émission de l'entendre. Merci à vous autant et merci aux téléspectateurs. Et à vos côtés, je vois Charles Mouyaya, qui est également dit la partie. M. Charles Mouyaya, bienvenue. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'entendre. Merci beaucoup. C'est un honneur. Quand nous avons l'appel ou l'invitation de la chaîne Montel aujourd'hui, Banco Télévision, nous ne pouvons que dire merci. Et merci aux téléspectateurs qui nous suivent également. Merci beaucoup M. Charles Mouyaya d'avoir répondu à notre invitation. A vos côtés, je vous retrouve Christophe Saloum à qui nous allons devoir accorder la parole juste après ce carton que nous propose la réalisation. Et après cette courte transition proposée par la réalisation, Mme, Messieurs, nous sommes à deux retours. Nous allons commencer directement avec notre premier sujet. Mais avant cela, j'aimerais directement saluer aussi Christophe Saloum qui est de la partie. Bienvenue dans votre émission de l'entendre. Merci beaucoup cher ami. C'est un plaisir et un honneur d'être revenu dans le grand angle. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers mon télévision, mais également les déconnivateurs. Merci beaucoup. Ils sont trois sur ce plateau. Madame, Messieurs, 25e édition African Mining in Daba. Quels enjeux pour la République démocratique du Congo et la province de Daba en particulier. Notre rédaction a été à la rencontre de la société civile qui évolue dans les secteurs miniers. Ils nous proposent cet élément de reportage réalisé avec un membre de la société civile. On se retrouve juste après. Mining in Daba demeure un des rendez-vous non négligeables pour le pays exportateur et importateur de mines, estime Maître Dona Kambola. Ça permet donc aux États de faire la publicité de l'air minérée, d'expliquer comment fonctionnent et comment est organisé les secteurs dans leurs pays respectifs, de façon à attirer les investisseurs, de façon à attirer les potentiels consommateurs de l'air minérée, mais surtout d'assurer tout le monde que l'exploitation minière, telle qu'elle est faite dans tel ou tel autre pays, elle correspond aux normes et elle permet le développement. Bien qu'étant présent, le loi là-bas n'est peu, rien n'espérait des grands à ses assises, poursuit cet acteur de la société civile-là. J'ai vu que dans la liste des experts, il n'y a que les chefs de division de mine et les chefs de division de SAMAP, qui constituent en réalité pour moi les vrais experts de la question minière, sans nier la présence des grands artisanats que nous connaissons. Mais les autres conseillers, il s'agit des enfants et des fils et des filles de la vice-gouverneure, et je me demande quel impact ça pourrait avoir sur la gestion et le fonctionnement du secteur minière général dans notre province, surtout dans le secteur minière artisanal qui est principalement géré par la province. Je crains donc que ce soit un simple voyage de vigilature, comme on dit, ou un simple voyage de tourisme, parce que quel est l'agenda avec lequel ces participants sont partis ? Lancé d'épis lundi 9, la conférence Mining Indaba, sclôture, c'est jeudi 12 mai 2022. Et voilà, nous sommes de retour après dans cet élément des reportages réalisés par notre rédaction. Ici, nous allons faire une lecture un peu, qui sera également, qui concerne la RDC en généralement, la province du Nolaba en particulier. Je commence avec vous, Crispin Saloumou, 25e édition des Mining Indaba. Quelle lecture d'abord ? Vous faites de ces assises également de la participation de la République démocratique du Congo. On a vu la présence du Premier ministre également, différentes délégations. Quelle lecture vous faites de ces assises ? Merci beaucoup pour la question. Je crois que ces assises, je dois d'abord commencer par rappeler de quoi il est question. Allez-y. African Mining Indaba, c'est une rencontre d'échange qui réunit tous ceux qui œuvrent dans le secteur minier, particulièrement les chefs d'État, les chefs d'évolement, les chefs d'entreprise, les compagnies minières, des ONG, ainsi de suite. Donc, brièvement, c'est un marché. Et dans ce marché, il se déroule en quatre étapes ou quatre activités principales. Il y a, premièrement, les exposés des experts dans le domaine, donc qui peuvent être particulièrement des professeurs, des chefs de projet et autres. Il y a l'exposition des matériels ou équipements ou des logiciels. Il y a les exposés des pays qui y participent. Et enfin, il y a les conférences mitoubi ou des déjeuners d'affaires. Ce sont là les quatre activités principales qui se déroulent pendant ces trois jours. Mining Indaba n'est pas qu'une conférence minière, non. Toutes les activités liées aux affaires, y sont également traitées. Et alors, à suivre mon ami Idona, d'ailleurs, avec qui je chante souvent, c'est comme qu'il dirait, lui, limite African Mining Indaba à la seule question minière. Par contre, le thème central même pour cette 25e édition concernait l'amélioration et l'évolution de l'exploitation minière en Afrique. Investir dans la transition énergétique et les SG, c'est-à-dire, il y a l'environnement, l'écologie, les transferts de technologies et autres, et les économies. Et alors, je rappelle ici que les délégations qui y vont sont les seules qui savent pourquoi elles y vont et qui détiennent les agendas. Puisque chaque délégation sait pourquoi elle va et qu'est-ce qu'elle vise dans cet échange. Et alors, ici, dans le cadre de la République de Ouattie du Congo, qui était représentée au plus haut sommet par le Premier ministre, qui était accompagné de quelques ministres, il y avait des députés et même beaucoup d'autres experts et tous ceux-là qui pouvaient y être. Et d'ailleurs, je peux juste peut-être, pour faire rire, le Premier ministre pouvait même s'amener avec son sirène de souliers. Ce n'est pas interdit. Mais je le dis, c'est juste une précision. Ou même sans quoi faire. Donc, alors, je parle maintenant ici des délégations. Qui convoque la délégation et qui la présine ? Pour ce qui est du cas du Loa là-bas, seul le gouverneur de province, représenté au sommet par l'exécutif, d'ailleurs, aujourd'hui, ou à cette édition par Mme Asouka, qui connaît l'agenda qu'elle a pour cette 25e édition et qui sait quels objectifs elle va suivre là-bas. J'ai vu dans la délégation qu'il y a des députés. Et les gens s'acharrent et même à suivre mon ami Lona ici, qui dit que non, ben, j'ai vu quand même quelques experts. Il n'est pas dit ici qu'à African Mining Indaba, il n'y a que des experts qui vont y aller. Non ! Puisque je rappelle ici qu'à Indaba, il y a même Indaba Tourisme. Il y en a. Il y a Indaba Environnement. Il y a Indaba Écologie. Donc, il n'y a pas que ça. Et à voir le thème central, pour moi, j'estime que si Mme le gouverneur s'est amenée avec les députés, elle a estimé pour elle qu'il faille que les députés participent au débat, aux échanges, et qu'elles comprennent ce dont elle est allée chercher là-bas, pourvu qu'elles viennent rendre compte, je ne sais pas, ici, des députés, non seulement au bureau, mais également à l'Assemblée, pourvu que même s'il y aura des édits qui pourraient être pris dans l'amélioration des conditions sociales du peuple, que les députés aient l'opportunité de pouvoir orienter les débats, puisqu'elles savent de quoi il était question, et qu'est-ce qui empêcherait peut-être que ces députés participent aux propositions de contrat des investissements, par exemple, et qu'elles ne voulaient pas que l'Assemblée attende ce moment que l'exécutif est le rendre, puisque ici, je rappelle, que l'exécutif n'a aucune obligation légale de venir rendre des comptes à qui que ce soit pour ce qu'on fait. Ça, d'abord, il n'y a pas une discussion légale que le soudain. Donc, pensez ici que non, même pas devant l'Assemblée, l'exécutif n'a pas de devoir à avoir. Mais, mais, quand on va se marcher, mais pourquoi ? Puisque ce n'est que des échanges. C'est un marché, c'est un forum. Mais pour un échange, ils vont dire quoi ? Que non, écoutez, si elles gagnaient quelque chose, un forum auquel la province prend part, la province s'engage, on ne peut pas rendre compte. Vous allez voir le premier ministre de Saint-Malou, quand on est allé à l'Assemblée nationale pour leur dire, écoutez, chers députés, là où j'étais à Ménigine, là-bas, voici ce que j'ai fait. Merci. Ou peut-être vous entendrez seulement que ce soit le cas pour le droit là-bas. Non, il n'y a aucune exigence légale. Merci. Mais je me dis ici, l'avantage du droit là-bas, c'est que, madame le gouverneur, s'est amenée directement avec les députés, qui rendront compte, bien sûr, à leur bureau, et également à l'issue des premières, peut-être que vous en ferez le cas. Merci, vous en avez fait. Chers Lemieux, c'est vrai que ça, 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 ça crée un peu de tonner ici et là. Tout le monde en parle, à la délégation, à la province du Lombard, comment vous, vous analysez de votre côté cette participation de la province du Lombard qui fait un peu beaucoup de bruit aujourd'hui ? Fallait-il que les députés prennent part, soit dans la délégation, il fallait seulement qu'il y ait des experts pour prendre part à ces assises ? Merci beaucoup, Ongo Télévisions. Je commence par saluer mon ami et frère, qu'est-ce que ça, salu nous ? Mais ici, vous l'avez seulement présenté, il fallait qu'il nous dise, et il répond ici, en tant qu'analyste politique ou il y a d'autres fonctions pour avoir... Non, 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 je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous insignez ? Je suis analyste politique. Ah, non, non, je ne le réponds-t-il, je ne le réponds-t-il. Non, 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 mais c'est normal que je sois ça. Je suis analyste politique. Et mon frère, ici, et ben, tu vois, transpirer, pour telle activité actuellement, j'allais-y. Allez-y. Je l'ai suivi d'ailleurs ce matin dans une émission, parce que l'émission se matait aujourd'hui. Bien sûr. Mais il est là, il peut déjà vous répondre. Sur les 100% d'appels qu'il a rechis, parce que c'était un téléphone ouvert, je ne faisais que compter. 88% contre. Ce n'est pas bon. Contre tout ce qu'il défend. Merci. Allez-y. C'est le départ, la plus écrivaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on doit individualiser le débat, parler de la délégation du Lois-Alaba, parler des députés, non. Mais peut-être parler de la délégation, son apport, et peut-être c'est que le peuple congolais, le Lois-Alaba peut attendre de ça. Sinon, individualiser le débat, parler des délégations. Ce n'est pas question de le délégation, mais on a lisé quand même. Non, non, écoutez, je sais qu'à un niveau, Saloum a raison quand il dit que l'autorité se reconnaît en, c'est quoi, la jeta, voilà, la jeta, les secrets pour lesquels il parle là-bas. Mais ce secret-là ne peut pas aller au-delà des limites reconnues par la loi des prérogatives de l'exécutif provincial. puisque l'exécutif provincial, le gouvernement provincial, on l'envoie travailler pour le compte du peuple et qui fait rendre compte à l'organe délibérant qui est l'autorité bilataire, qui est patron même, la première gestion de la province, qui est l'Assemblée provinciale. Mais il y a vraiment, je ne veux dire quoi, il y a un, je ne veux dire pas, un cafouillage, une confusion qui règne au niveau de la province aujourd'hui. Comment ça ? Celui qui est censé contrôler, c'est celui qui va négocier le marché à Zambi, par exemple. C'est un exemple. Je n'ai jamais vu l'Assemblée nationale aller inspecter une entreprise aux Etats-Unis d'Afrique pour venir le confier à Zambi, le condé. Est-ce que vous pouvez me comprendre un peu ? Très bien. Et puis, je ne l'ai jamais vu. En tout cas, même dans l'histoire qu'elle est passée, où on parlait qu'on ne respectait pas des lois là. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'état des droits, l'administration, les lois sont respectées. D'ailleurs, je ne sais pas, les députés qui se sont déplacés accompagnés l'autorité provinciale en Afrique Sud, leur ordre des missions là, avait quel mobile ? Quel mobile ? Voilà. Monsieur le ministre, le voyage pour telle activité, telle activité, pour assister, telle, pour faire ceci. Pour faire de telles. Voilà. Mais là, je pose la question. La note technique là, signée par... D'abord, moi, je ne veux pas beaucoup me fier sur les autres sociaux. Je veux dire que l'ordre des missions était signé par l'autorité provinciale, n'est-ce pas, de l'exécutif, signée pour les députés. Députés. Je ne sais pas. Est-ce que c'était faux, vrais bonheur ? Non, je ne sais pas. Mais l'Assemblée provinciale qui a engagé, n'est-ce pas, les moyens pour envoyer nos amis députés à l'Afrique du Sud, Maïling, Indaba, là-bas. Qu'est-ce qui était noté là-bas ? C'est pour quel objectif qu'il peut les envoyer ? Qu'ils soient témoignants. Donc, il faut nous dire que l'Assemblée n'a pas confiance au gouvernement provincial. Quand il doit faire quelque chose, on doit enverter le témoin pour voir ce qu'il fait, je ne sais pas. Est-ce que... Donc, il y a beaucoup de questions autour de ça. N'est-ce pas ? Pour qu'est-ce que nous sommes de politique ? Nous, on va analyser les choses à fond. Je ne peux pas parler du superficiel. Oui. Quand on parle de Mining, Indaba, en Afrique du Sud, d'abord, le mot Mining, ce sont les entreprises. N'est-ce pas ? Donc, minières, d'abord. C'est d'abord les mines. Et quand on donne n'importe quel game, c'est d'abord, on fait référence aux mines. N'est-ce pas ? Mines avec écologie. Mines avec... On peut dire qu'on va parler aujourd'hui de l'économie, mais face à la Covid, par exemple. C'est toujours un rapport avec les mines. Qu'est-ce que les mines peuvent apporter ? N'est-ce pas ? On parle aujourd'hui d'énergie. Qu'est-ce que... C'est toujours un rapport avec les mines. N'est-ce pas ? Mais le point central, c'est d'abord... D'abord, les mines. Donc, pour y aller, généralement, qu'est-ce que... Vous savez, un jour, je ne veux pas faire rire les lois-leux qui me suivent, j'ai rencontré un responsable du ministère sectoriel, alors qu'il y a une activité de son secteur à Catebi. Lui-même vient comme invité. Il est invité dans l'activité de son secteur. Allez-vous comprendre ça ? Et alors, pour ce qui est de mining, écoutez, l'autorité connaît les secrets pour lesquels il est parti là-bas et il connaît quel est son agenda et quel est l'objectif qu'on suit et il peut se faire accompagner de tout le monde. Comme tout le monde là-dedans, il parle, c'est une bonne chose. Mais oubliez les animateurs du secteur. Je ne sais pas. D'accord. Je sais que tout le monde peut parler. Pour moi, je ne suis pas contre qui pour lui. Mais à moins, j'analyse. Oui, même si non, prenons. Même si l'animateur du secteur est incompétent, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, par exemple. Mais puisque c'est lui qui détient le secret du secteur, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Les ministres nationales des mines, les provinciales des mines, ils ont un secret dans le secteur. N'est-ce pas ? Nous ne voulons pas de face. Nous ne voulons pas de face. Même quand les gens se fâchent, ils vont marcher en allant vers l'Assemblée provinciale ou voir les gouverneurs, ils accusent les ministres des provinciales des mines. Vous comprenez ça ? Quand les gens se fâchent, ils vont devant le bâtiment du gouvernement là, c'est pour accuser le ministre sectoriel. Quand ils vont au niveau de l'Assemblée seulement pour demander l'acclément de l'Assemblée, mais plutôt pour accuser l'animateur du secteur de ne l'avoir pas fait à l'égion à tel point, tel point, tel point. Donc, je ne suis pas contre personne, mais ce sont des petites choses qu'il faut à l'allonger. Emmanuel, c'est assez rare, nous venaient de l'évoquer tout à l'heure, le fait que les députés qui accompagnent à chaque fois l'autorité provinciale peut-on justement suivre une certaine crise de confiance entre l'exécutif et les législatifs au niveau de la province parce que, qu'est-ce que vous venez de le dire, ils sont là c'est tout à fait normal. Comment est-ce que vous en prévoyez ça ? Y a-t-il une crise de confiance ou c'est tout à fait normal ? Je commence d'abord par féliciter les confrères, les confrères qu'au député d'un merci pour toutes leurs interventions. Mon frère Saloumou par son exposé très pédagogique qui a permis quand même à nos des experts de comprendre de quoi il est question et aussi à mon frère Mouyaya pour essayer aussi d'être quelque peu explicite sur la participation de certaines personnes à ces assises. Je commence par me poser une question. Est-ce que tel que je suis là je peux aussi aller à Indaba ? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou c'est ouvert seulement aux États ? Non. A tout le monde. Donc, selon les explications le forum est ouvert à tout le monde et à toute personne qui est intéressée que ce soit une personne morale ou une personne physique et il dépend alors là de la motivation de chaque personne ou de chaque entité qui y va. Quand le gouvernement doit y aller le gouvernement doit avoir une motivation et en plus de ça selon ce que j'ai entendu les sujets débattus là ne sont pas seulement des sujets miniers mais particulièrement pour cette 25e édition il est question de quelque chose qui cadre beaucoup plus avec les mines pour dire que les personnes qui peuvent être beaucoup plus intéressées à ce forum d'Indaba c'est beaucoup plus ceux qui sont intéressés dans les domaines miniers. Curieusement, je vais y retrouver le gouvernement congolais représenté par le premier ministre à dire que ça a été une préoccupation pour notre gouvernement et le gouvernement c'est un gouvernement national et qui représente l'ensemble de la République avec toutes les ressources que nous avons donc il n'y a pas faute que le gouvernement congolais qui est du Congolais qui est le gouvernement d'un État à vocation minière par excellence et les sujets qui vont être débattus là-bas ou le sujet à débattre là c'est un sujet qui cadre avec la transition énergétique qui est une très grande préoccupation et à l'agenda vous ne manquerez pas de trouver les zones du Congo qui renferment les ressources ou les minerais qui vont en rapport avec les énergies donc le loi là-bas avec des gisements importants ou un gisement important de cobalt ne peut pas faire abstraction de cela c'est que si la province du Lualaba devait aller là et n'y allait pas d'elle-même mais la province y allait dans le programme du gouvernement et quand on y va dans le programme du gouvernement c'est un programme stratégique professionnel et utile pour les enjeux économiques et miniers de la République démocratique du Congo cela veut dire que les personnes qui doivent y aller doivent nous représenter valablement valablement en ce sens qu'ils puissent avoir une certaine expertise afin de comprendre les les motifs de de ce forum là pour que ça puisse profiter à l'état congolais cet état à vocation minière et que cela nous engage sur la voie du développement tel que nous l'envisageons ça nous étonne tous même moi quand j'ai suivi mon confrère à côté ici et je trouve que ça ne cloche pas quelque part les députés sont les membres d'une institution il y a d'abord une séparation de pouvoir voyez et chaque institution a ses prérogatives voyez il n'est pas mauvais qu'un membre de l'assemblée puisse participer à certaines assises auxquelles le gouvernement va participer c'est tout à fait normal mais nous devons aussi tenir compte de la représentation du nombre de personnes qui y vont et des qualités des personnes qui doivent se retrouver si par exemple on va me parler qu'il y a eu les membres des familles de quoi non mais étant donné que le forum est ouvert ils seraient allés dans un autre cadre mais je ne pense pas qu'ils aient été engagés dans le compte du gouvernement merci beaucoup Emmanuel Stassera Chris Pinsallon je reviens à vous c'est vrai qu'il y a tous ces aspects qui sont tenus compte au niveau des Indaba à la 25e édition on prend la transition énergétique la RDC qu'est-ce qu'elle a à apporter aujourd'hui à l'heure actuelle dans cette transition énergétique qu'est-ce que nous avons à vendre ne sommes-nous pas comme cette jeune fille là qui est convoitée par tous les hommes du quartier puis après elle se retrouve enceinte et abandonnée non malheureusement pour ce qui est la transition énergétique la RDC a un grand rôle à jouer puisque ici il est question des énergies propres et particulièrement pour ce qui est des pollutions je crois que l'accent est mis beaucoup plus ici sur la production des batteries électriques ou des véhicules et consorts et vous savez tout le monde le sait qu'on le sait le rôle là-bas est la capitale mondiale donc le plus grand gisement de combattre se retrouve ici voilà pourquoi la RDC a un grand rôle à jouer et vous ne pouvez pas faire figuration c'est ainsi que vous voyez même dans l'allégation qui était partie lorsqu'il y avait question des discours des états le Premier ministre a pris la parole alors qu'il y avait l'autre chef d'état qui était là et même sur le gouvernement qui n'avait pas pris parole puisqu'il n'avait rien à voir il s'attendait à d'autres activités et alors ici je dois dire à mon ami Mouya vous savez qu'à un certain moment nous devons être sincères et surtout quand nous sommes devant les médias je ne croirais pas moi Chris Per Salomon ou ne méfierais jamais à ce qui se racontait sous la toile puisque nous avions vu sous la toile circuler un fameux ordre de démission qui serait signé par l'exécutif qui comprendrait les députés mais non un député provincial au regard de la loi du règlement intérieur de la constitution et même de toutes les lois régissant le fonctionnement des institutions provinciales le député provincial pour qu'il se déplace même d'une province à une autre il doit avoir un ordre de démission dûment signé par le président par son président bien sûr alors je ne penserais pas moi que le président Camerouni laisserait des députés qui étaient la mauvaise aller dans un autre pays sans l'ordre de démission encore qu'ils sont dans ces surordinaires donc moi je ne peux pas penser peut-être que le fameux ordre de démission que ce soit sur le réseau soit vrai mais non écoutez avec tout ce que nous connaissons comme technologie tout est possible donc moi je ne peux pas penser ainsi et si cela s'avérerait vrai que ces députés n'auraient pas d'ordre de démission dûment signé par l'opposant de l'Assemblée qui va-t-on blâmer l'exécutif ou l'opposant de l'Assemblée le bureau de l'Assemblée soyons quand même sincères merci moi je sais que je ferme juste cette barre allez c'est une bonne question donc ici je reviens je me dis l'ADC a un grand rôle à jouer autant que le loi là-bas a un grand rôle d'aidant et alors bien entendu c'est nous qui devons jouer le rôle prépondérant et encore que récemment il y a pratiquement deux semaines le chef de l'État était allé en Zambie pour qu'on essaie de mettre en place l'usine des traitements de fabrication des batteries ici chez nous donc nous avons eu un rôle capital à jouer dedans et pour voir ce que nous allions gagner voilà pourquoi il n'y a pas que le loi là-bas qui était là vous savez le gouvernement du Okatanga était représenté vous avez vu Kaboul a prendu la parole là-bas ou vous savez de qui était composée sa délégation pour qu'on en fasse des problèmes nous devons éviter si la subjectivité de débat et surtout la subjectivité dans les questions publiques merci et lorsque juste une petite parenthèse lorsque mon ami Mouya croit peut-être que non la seule personne qui serait indispensable à cette rencontre serait le ministre électoriel je vous répète ici que l'article 29 des principes fondamentaux relatifs à l'administration de la province dit ceci le ministre est chef de son département qui le fait tout sous la coordination du gouvernement de la province et je l'ai dit ici au début le chef de la délégation s'appelle le gouverneur de province c'est lui qui connaît qu'est-ce qu'elle cherche là ou qu'est-ce qu'il cherche et dans ce cas si madame le gouverneur avait estimé que pour des raisons qu'elle même connaît laisser le ministre prendre quelques experts conseillers et consorts et autres ils ne sont pas ministres je ne vois pas mais bien entendu je ne vois pas pourquoi mais cher ami le loi là-bas a déjà participé à trois conférences africaines avec une délégation d'une trentaine de personnes qu'est-ce que nous avions gagné je le dis ici et la toute dernière fois il y avait 36 personnes qu'est-ce qu'on avait gagné et je dois préciser également que à la toute dernière rencontre le ministre n'était pas là il était dans un autre voyage ailleurs on en a fait un problème ici c'est puisque seulement on ne veut pas de la tête des conseillers on ne veut pas de la tête des bassins mais non il faut éviter ça il faut éviter ça quittons la subjectivité quittons la subjectivité voyons ici l'intérêt de la province voyons l'intérêt de la province moi je reste certain et je reste optimiste qu'à l'issue de ces échanges de ce marché là de ce forum là le loi là-bas aura à gagner quelque chose puisque nous allons mettre en place notre combat nous aurons à diversifier nos économies nous allons voter des élites qui vont permettre de la transition écologique vous venez de le dire là-bas a participé à plus de trois conférences même inigra nous n'avons rien eu de concret mais qu'est-ce qui nous rassure que cette fois-ci c'est là-bas le loi-bas va gagner le loi-bas va gagner puisque je vais le dire ici dans les six mois dans les six mois la construction de l'usine de fabrication des batteries énergétiques aura déjà à devoir commencer donc nous allons nous aurons un bon un capital c'est un accord de chambre voilà donc je le dis ici et je le précise puisque l'accord a été signé en pratiquement deux semaines entre nos deux états la République et la Zambie je suis certain des gens c'est optimiste deuxièmement je sais que le loi-bas en profiterait également pour ce qui est de la diversification de son économie puisque ici l'exploitation minière n'est pas que industrielle il y a l'exploitation minière artisanale et je comprends moi c'est l'une des raisons qui a fait que madame le gouvernement s'amène avec le député puisqu'il fallait que le député participe à des propositions de contrat de marché et à d'autres échanges qui ont rentré à la diversification de l'exploitation minière artisanale merci je vous accorde pensez-vous qu'aujourd'hui nous avons des entreprises minières mais au contraire qu'est-ce que nous voyons la population ne bénéficie pas de ces richesses au long là-bas par exemple les entreprises minières elles sont là le taux de chômage toujours en hausse aujourd'hui les entreprises minières au lieu qu'elles soient portées de solutions mais elles nous créent des problèmes il y a des entreprises qui polluent l'environnement mais aujourd'hui qu'à faire pour que la population puisse bénéficier de ce partenariat qui viendra de cette 25e édition au démarre d'Inguindala voilà des questions qu'il fallait poser aux députés comment ils réfléchissent face à ce que moi j'appelle catastrophe que je viens d'énumérer ici au lieu d'aller en tourisme vous êtes là en tourisme ? non bon écoutez d'abord pour rencontrer mon frère que j'aime beaucoup je n'ai pas moi confirmé ici que l'ordre des missions a été signé j'ai dit nous l'avons tous constaté dans les réseaux sociaux mais quand vous avez parlé des filles je fiche qui était là non moi je n'ai pas parlé des filles je n'ai pas parlé des filles je n'ai pas parlé vous l'avez dit c'est pour moi c'est pour moi alors vous allez suivre en diffusion vous allez bien comprendre ma préoccupation en parlant des députés j'ai posé la question l'ordre des missions que le président Kamoueni mon papa que j'aime beaucoup avait signé pour libérer Kaseya donc les députés professionnels qui sont partis c'est parce que c'est la même figure qui revient là il faudrait commenter commenter cette émission sur les réseaux sociaux j'ai dit ceci dans l'ordre des missions la caisse qui est écrit c'était ça participer à Africa Mining participer en tant qu'experts en tant qu'équipe en tant que j'étais moi en tant que j'étais moi juste pour l'aider il n'y a pas que des experts il vous a laissé laissez lui aussi le temps je vous laisse me protéger allez-y allez-y je vous laisse le temps ne transpirez pas allez-y tant tu es mon frère mais écoutez nous disons la vérité au peuple qui nous suit je sais que son peuple est très intelligent comme bref je vais te dire vous l'avez dit j'ai répété il a suivi les appels ce n'était pas moi mais je suis aussi 90% contre je dis subjectif alors tout ce que nous faisons si ça ne rencontre pas les soucis du peuple congolais nous le faisons contre le peuple tu sais ce qu'elle disait ce qui se fait ça les congos est contre les congolais et contre les congos aujourd'hui ce que tu dis je porte haut la voix de la RDC pour que toutes les grandes décisions qui vont se prendre dans le monde en Afrique au concert des nations que la voix du Congo soit entendue également car ce qui se fait contre les congolais donc sans les congolais et contre eux quand le peuple je donne juste l'exemple aujourd'hui ce matin j'ai suivi une émission en direct je vous dis que c'est ça que j'ai dit et surtout qu'elle était manipulée alors je veux dire que toute la population lois-la-base est manipulée alors celui qui est manipulé est trop populaire que tout ce que nous voyons dans la télé c'est une autre question puisque mon frère dit qu'il s'est manipulé alors je lui ai dit toute la population de lois-la-bas ou de l'économie est manipulée et donc le manipulateur est très populaire parce qu'il est beaucoup très fort il est très fort sur les 100% 82% est manipulé il n'y a que 10% qui n'est pas manipulé est-ce que prenons que ce soit les élections mon frère a gagné a échoué avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui est-ce qu'il y a espoir écoutez il n'y a pas espoir comment vous si déjà au niveau des institutions il n'y a pas confiance et je le déclare tout haut devant ce micro qu'entre l'assemblée provinciale et le gouvernement provincial il y a crise de confiance comme preuve chaque activité que l'autorité professionnelle doit envisager faire il faut que d'abord qu'on y procède par les députés vérifiés pour qu'ils s'engagent ça ne fait pas de moi c'est ça que nous suivons tous même pour réparer des routes les députés doivent d'abord aller vérifier pour venir maintenant l'autoriser est-ce que vous comprenez ça nulle part au monde jamais rencontré ça j'aime beaucoup mes aînés j'aime beaucoup les députés d'Irolaba j'aime beaucoup l'exécutif provincial je n'ai aucune d'entre personne mais parce que tout ce qui se fait là se fait avec l'argent des Congolais je dois intervenir écoutez c'est votre droit c'est notre droit il n'y a rien à espérer ce n'est pas aujourd'hui que fin mandat encore une année que l'assemblée provinciale d'Irolaba va quitter l'obscurité pour devenir dans la lumière ça ne va pas ça aujourd'hui il n'y a rien à espérer mais plutôt comment nous réfléchir pour que nous avons déjà perdu beaucoup d'états que ce ne soit pas une perte généralisée du peuple comment on peut sauver le peuple comment on va sauver le peuple nous allons nous peuples congolais imposer à chaque institution de jouer son rôle au Loilaba et de faire appel à tous les leaders d'abord aujourd'hui avec la haine qui vient aujourd'hui au Loilaba vous pensez que quelque chose de bon peut y venir jamais non mais non cette haine là ne concerne pas les partenaires qui viendront pour les éditions les partenaires ne viendront pas dans la cacophonie les partenaires ne viendront pas dans la cacophonie mais je vous dis ces partenaires sont très informés aujourd'hui on vous dit que les États-Unis publient qu'attention il y aura tentative de terroristes au niveau de la Calver ou la Kiv comme ça eux sont déjà informés pendant que nous ici ce n'est pas devant comme ça qu'on voit ça mais pas un communiqué officiel ça veut dire quoi les investisseurs viennent là où il y a la paix là où il y a un climat dans l'harmonie là où tout le monde joue son rôle n'est-ce pas pas là où il y a la confusion aujourd'hui nous sommes dans la confusion je sais que beaucoup de gens vont me trouver un peu drôle mais je dis la vérité c'est la vérité c'est votre point de vue mon point de vue est que revenons chacun à son travail vous députés nous avons élus pour aller à l'assemblée porter haut nos questions nos désidératats parler imposer à l'exécutif de satisfaire est-ce que vous comprenez ce que nous rêvons les rois-là la province pilote là nous on ne voit pas pourquoi aujourd'hui que les députés se déplacent pour aller prendre un verre africain c'est une bonne chose mais quand nous sommes ici chez nous nous avons tout le temps fait des débrouilles sur la sous-traitance les marchés de sous-traitance la sous-traitance au Congo et à l'amédicité quand on parle de l'économie africaine là-bas c'est pour distraire les Congolais ou comment nos lois d'abord nos lois ne nous protègent pas les entreprises à sous-traitance des Congolais sont marginalisées quand vous allez à Kamoura ce sont les Sud-Africains quand vous allez à KCC ce sont les Sud-Africains là-bas les Indabana les Sud-Africains là les Amiens qui dominent et aujourd'hui vous nous parlez d'espérer parce que quand tu as éliminé ça tu m'as écouté aussi longtemps que nos députés seront dans les poches de l'exécutif donc pour vous les députés sont dans les poches de l'exécutif c'est bon en quelque sorte je ne vais pas confirmer mais en quelque sorte je parle au conditionnel aussi longtemps que ça va continuer à être avec ça mais attendons seulement après ce mandat qu'on vote les élus réellement du peuple qui vont intervenir sinon nous sommes là merci merci c'est vrai que le partenaire peut venir mais comment faire pour que la population puisse se retrouver Mouneya venait d'évoquer cette question c'est une question de la sous-traitance aujourd'hui il y a des Chinois qui font des sous-traitances que faire pour que nos textes protègent les Congolais que faire pour que ceux qui viendront qu'ils trouvent un bon climat de manière à ce que le Congolais se retrouve aussi et le Congolais ne soit pas victime que nous sommes en train de le voir aujourd'hui est-ce que réellement les Congolais sont victimes ils sont victimes de leur minéra oui s'ils sont victimes il faut aller dans des villages qui victimisent les Congolais moi je ne pense pas que ce soit les étrangers les investisseurs parce que nous avons les cherchés le premier ministre qui a été à l'Afrique du Sud ou ceux-là qui sont encore qui traînent encore là et ils y étaient à la recherche des investisseurs quand ils viennent ici ils trouvent des lois et ils doivent se conformer à ces lois-là ce n'est pas à eux de donner des avantages aux Congolais donc c'est les Congolais oui le Congolais le Congolais lui-même curieusement vous allez trouver que dans toutes ces manœuvres-là ils s'y retrouvent les animateurs des institutions de l'État qui sont là et ils sont là pour privilégier leurs intérêts qui sont ouverts par leurs proches les membres de notre famille les amis et consorts c'est que si le Congolais souffre c'est parce qu'il est exploité par son propre dirigeant donc nous sommes vendus et tout ce qu'on fait là-bas c'est du théâtre et c'est pour cela que juste à présent on continue à maintenir un certain désordre dans le fonctionnement des institutions jamais au monde l'exécutif est là pour exécuter les programmes du gouvernement c'est ça le rôle du gouvernement et le gouvernement ne fonctionne pas absolument avec une personne un gouvernement c'est un ensemble d'experts un ensemble d'animateur d'animateur des secteurs vous voyez là vraiment je ne m'accorderai pas avec mon frère Saloumou sur le point d'aller représenter le Congo dans le domaine minier alors que nous avons un ministre sectoriel bien que l'article le fameux article 29 parle de la coordination ce n'est pas pour autant que soit soustrait le pouvoir du du titulaire de quoi du secteur du secteur oui qui est responsable et qui doit engager le gouvernement dans les matières concernant son domaine et on vous dit là lui fait la coordination et tout doit être sanctionné dans un conseil des ministres une affaire qui ne passe pas dans un conseil des ministres va en dehors de tout regard démocratique et jamais au monde vous n'allez trouver les députés qui font coalition avec le pouvoir qui vont se contrôler parce que les uns les uns sont là pour présenter un programme pour le peuple et aussi l'exécuter et les autres doivent veiller à l'exécution de ce programme et interroger l'évolution de ce programme là oui et quand on parle d'un ordre de mission que l'on dira par après que c'est du fait que nous vous êtes dans le domaine de l'information vous n'allez pas garder une information fausse très longtemps sans jamais y apporter un démenti curieusement c'est 4-5 jours après que l'on va parler d'un démenti et le bon démenti doit aller pièce par pièce contre pièce parce que la population parce que la population l'ensemble de la population les 90% dont on a parlé là a accusé le gouvernement provincial d'avoir orchestré une expédition touristique mais il faut que le gouvernement revienne que le gouvernement revienne avec de preuves en appui est-ce un secret de montrer un ordre de mission si on va dire que c'est un acte qui est officiel mais il est officiel un ordre de mission mais renferme pas de secret il faut que le président de l'Assemblée nationale qui est le chef qui est le chef des députés montre qu'il a autorisé à ses députés d'aller participer à ces forums là pour démentir et pour démentir aussi alors là je crois que le Congo ne peut pas évoluer aussi longtemps que le complot contre le Congo est orchestré par les animateurs même du pays ce qui est bizarre la confusion telle qu'il est entretenu moi je ne suis pas je vais me décider prochainement peut-être aller dans un parti politique ou commun mais la façon dont je vois les choses je les traduis selon ce qui s'est dit dans les retours merci et merci beaucoup Emmanuel, c'est ça madame et nous allons vers la fin de cette émission alors nous allons passer directement à notre deuxième sujet Covid-19 la preuve de la preuve de la preuve de la récruissance des cas à la ville de Coloisie l'épicentre des 7 maladies je commence avec vous Crispin Saloumou à ce jour c'était calme et puis du coup il y a des cas qui s'est multiplié à qui peut-on attribuer cette responsabilité ici parce que mais sa sensibilisation à qui on attribue cette responsabilité merci bien je voudrais juste une petite parenthèse que mon ami Nui Aya bien sûr arrête le pessimisme je sais qu'à l'issue de la 25e édition il y aura qu'il arrête quand même le veillant puisqu'il a la nostalgie des trois premières participations qu'il avait réapportées je crois que cette fois c'est son pessimisme parce qu'au moins les trois expéditions les trois expéditions touristiques qu'ils avaient faites n'avaient rien à porter bon ça au moins c'est la nostalgie on le comprend il n'y a pas de problème mais Covid mais finalement qu'est-ce qui se passe avec Covid et aujourd'hui c'est le lois là-bas je me pose beaucoup les questions est-ce que la coordination qui gère Covid ici au lois là-bas puisque j'ai entendu ici que ça fait neuf mois que ces agents sont un pays tout ça et ainsi de suite est-ce que cette communication ne pouvait pas être aussi motivée par ça pourvu quand même que les gens se retrouvent et se réveillent et que non il y a quand même une coordination Covid ici sur laquelle il faut jeter un coup d'œil puisqu'à un moment on disait à travers le monde c'est vrai que nulle part au monde Covid a disparu nulle part au monde donc dans aucun état Covid a disparu mais au moins à l'issue du traitement qu'il y a eu et même de la vaccination il y a eu quand même des avancées qui ont fait que Covid quand même a réculé un tout petit peu ici chez nous c'est vrai mais cette communication qui terrifie un tout petit peu la population puisque ça nous devons le dire puisque nous la population lorsqu'on parle Covid on se dit mais finalement qu'est-ce qu'il y a on va encore nous refiner mais qu'est-ce qu'il y a et ainsi de suite et donc avec de mauvais souvenirs voilà avec de mauvais souvenirs mais non je crois qu'ici tout ce que je dirais moi particulièrement j'ai entendu la communication mais je me dis que cette communication ne soit pas motivée aussi par parce que la coordination Covid et tous les autres est un pays depuis 9 mois et qu'on sort mais ici tout ce que je dirais et je parle de mon cas moi je suis vacciné au moins je demanderai à tous les compatriotes qui nous suivent d'aller se faire vacciner pourvu quand même que nous avons un certain taux d'immunité pour que nous puissions faire face à cette maladie c'est vrai que la maladie est là et elle est toujours là elle n'a jamais disparu elle est là mais revenons à la pratique des gestes barrières faisons-nous vacciner pourvu que nous puissions avoir un certain taux d'immunité et que nous fassions face à cela puisque nous n'allons pas fermer la porte du lois là-bas tous ces cas même le coordonnateur l'a dit ce sont des cas importés des gens qui viennent d'Afrique du Sud qui viennent de la Zambie de la Chine et ainsi de suite puisque le lois là-bas a beaucoup d'expatriés qui travaillent dans cette minière ici et ce sont ces gens qui nous apportent la maladie vous comprenez donc ici nous devons intensifier des communications et la vulgarisation la sensibilisation sur la vaccination et aussi continuer à sensibiliser le peuple pour l'observance des mesures barrières mais qu'on intimide par le peuple puisque nous en avons vraiment pas de très bon séquelles de Covid tout ce qu'on sort alors que nous reprenions conscience que la maladie est toujours là et que nous prenions garde ou sinon nous intimider comme cela à un moment ça nous frustre merci je reviens à vous en fait le question se pose un peu beaucoup de questions quand on se dit mais ces gens-là comment est-ce qu'ils sont entrés d'autant plus qu'il y a quand même des tests de Covid de l'autre côté il y a quand même des vaccinations mais comment ces gens-là sont parvenus à entrer jusqu'ici comme ça je sais que ici je ne peux pas jeter l'opprobre à qui ce soit je ne peux pas dire que c'est la faute de X ou de Y mais je reviens sur quelque chose mon frère ami Saloumou je n'ai aucune rencontre personne je ne l'ai pas je n'ai personne je ne l'ai pas et tout ce que je parle c'est du déjà vu et nous en avons quand même d'expérience et du déjà vécu et du déjà vécu c'est ça moi mais là où ça n'a pas bien marché Charles va critiquer je vais le dire clairement pour qu'ils améliorent je ne serai pas pour que ça puisse le fragiliser non c'est pour qu'ils améliorent qu'on aille de l'avant et pour revenir à vous aussi longtemps que la confusion que je vais t'évoquer quelle confusion encore ? la confusion mais c'est ça mais ça touche à tous les secteurs de la vie de la province mais c'est ça que j'ai dit mais comment allez-vous comprendre que la confusion qui règne aujourd'hui entre les animateurs entre les contrôleurs de la province cette confusion là va faire que et regardez d'abord parmi nos amis qui sont dans la coordination là de Covid dans l'histoire de contre-Covid tout ça suivez les noms suivez mon regard il n'y a que Neveu les cousins les Cécile les qui ? je n'ai rien dit voilà aussi longtemps que cette confusion va continuer n'est-ce pas à régner et la politique de Haute Toie que je me mette à tout niveau ça fait que vous allez voir que nous allons aujourd'hui c'est quoi on parle de quoi de l'épisode de Covid soyez tranquilles puisque Ebola vient de refaire sa présence encore au niveau de l'Équateur alors que nous sommes la province ouverte à tout le monde où tout le monde vient pour se débrouiller qu'est-ce que moi Charles je voulais insinuer quand tout le monde joue son rôle n'est-ce pas vous verrez que tout marche normalement il n'y aura pas de confusion chacun va se dire je suis ministre provincial de la santé je dois travailler avec les experts pour m'aider parce que c'est c'est un domaine purement technique moindre erreur tous nous pouvons mourir vous voyez ça mais quand on y va avec la confusion quand on y va avec les recommandations voilà où nous en sommes aujourd'hui allez-vous comprendre très numéreux nous avons les tests de Covid nous avons tout ce qui est de l'eau les quoi toutes les conditions sont à l'aéroport à l'entrée partout mais pourquoi ça monte mon ami ça nous me dit qu'il y a neuf mois ce n'est pas une année ce n'est pas deux ans neuf mois d'un paiement de nos amis de la Covid qui travaillent c'est de la responsabilité de la Covid je le précise puisque cette coordination n'est pas de la coordination c'est moi c'est moi qui j'ai la parole juste une précision non mais c'est pourquoi pas non mais c'est le parler allez-y dans la libre administration des provinces chaque province Saint-Christien c'est un purvoyeur pour sa population même ce qui n'est pas fait à Kintia ça lui peut le faire ici pourvu que son peuple soit épargné il faut disposer à la population parce qu'il lui est bénéficiaire je ne l'ai pas dit parce qu'il ne faut pas se marquer cette faute d'un combat à l'exécutif provincial quand il parle moi je ne le parle pas mais il faut ça la minute à quoi on ne peut le faire c'est mon frère je l'aime beaucoup pour terminer voilà il m'en c'est pas votre conclusion c'est pas votre conclusion c'est pas votre conclusion oui pour ce qui est du domaine comme c'est aussi des techniques de la santé ici je sais que mes compatriotes vous qui nous suivez la Covid existe elle n'a pas encore dit son dernier mot on va vous parler de cinquième vague huitième vague soyez préparés portez votre cache-nez lavez-vous les mains lave-vous les mains la distanciation sociale soit respectée et revenons dans nos mesures barrières là n'oublions pas ça donc il n'y a rien qui a changé la Covid existe il faut nous épargner ne comptez pas sur ce club d'amis qui gère la province ni au niveau de l'exécutif ni au niveau de l'exécutif c'est un club d'amis il faut pas compter protégez-vous merci merci en tout cas c'est un message qui est clair et direct nous allons conclure avec vous Covid-19 connaissez l'épicentre qu'il faut-il faire à ce jour vu que la maladie vient il y a des cas qui se multiplient moins d'une semaine on nous parle déjà de plus des 5 cas qu'il faut-il faire à ce jour j'ai comme l'impression que je serai le plus court possible vraiment j'y vais droit j'ai lancé un appel pathétique à toute la population afin d'observer les règles barrières et savoir que la maladie est là parce que la situation épidémiologique de la province est critique de deux aux professionnels de la santé de prendre au sérieux la situation surtout ceux qui sont à la surveillance des entrées dans la vie de Colosie nous n'allons pas interdire aux gens de venir à Colosie d'autant plus qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ici et nous avons besoin d'eux alors qu'il soit strict dans le contrôle au gouvernement d'être encore beaucoup plus responsable pour assurer l'encadrement des professionnels et répondre à leurs attentes notamment régulariser le problème de salaire mais je vais partir en faisant une conclusion générale surtout la mission s'achève votre émission grand angle merci à Chris Pazaloumou merci à Mme Cittacera merci beaucoup à Charles Mounaya merci de nous avoir honoré par votre participation merci également à Passion par cœur Kabamba qui supervise cette émission grand angle sur votre télévision merci à toute la rédaction politique des Wangou on se fixe sur rendez-vous très prochainement avec le même plaisir madame monsieur les dangers et toujours dans le mur protégez-vous mettez votre masque lavez-vous régulièrement les mains ainsi nous allons clore à ce chapitre lié à la COVID-19 dans la province du Lualaba à très bientôt